Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à ce troisième chapitre axé sur la macroéconomie. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis l'Université de Seville, de l'IPER IFRA de Katibou, de la FSEC, de l'IG, de l'ICAO, un peu partout dans le monde. Bienvenue sur ma plateforme d'économie générale. Ce matin, il s'agit de la question de macroéconomie. Par définition, la macroéconomie est le domaine de la science économique qui étudie les agrégats tels que la fluctuation, la croissance, la demande globale, l'offre globale, l'essence, etc. La macroéconomie a quatre objets, à savoir, premièrement, la détermination des agrégats pour expliquer le comportement des groupes d'agents économiques. Et ces agents économiques sont, entre autres, les ménages, c'est-à-dire le consommateur, les entreprises, c'est-à-dire l'investisseur, l'État, c'est-à-dire le régulateur, les gestionnaires financières, c'est-à-dire la banque, et le marché mondial, c'est-à-dire l'importation et l'exportation. En revanche, cet ensemble constitue en effet l'objet du domaine de la condamnité nationale qui traite la question des opérations des baises et services et la répartition des ressources. Plus loin, deuxièmement, la macroéconomie étudie la relation entre le groupe d'agents économiques pour déterminer l'existence des rapports de stabilité. La détermination de ces rapports de stabilité relève ainsi de l'objet de la macroéconomie, c'est-à-dire la loi macroéconomique, c'est-à-dire que l'offre est égale à la demande. Troisièmement, la macroéconomie analyse les déséquilibres, c'est-à-dire la volatilité des prix, la roche ou la baisse de la demande de l'offre entre les agents économiques. C'est le domaine de la modélisation économique, c'est-à-dire la démarche par laquelle les instruments mathématiques, statistiques et économétriques interviennent pour étudier la problématique réelle d'une économie. Quatrièmement, la macroéconomie corrige le déséquilibre qui se produit entre les groupes d'agents économiques. Donc, à cette étape, sinon cette étape correspond en outre à l'objet de la politique économique. Il s'agit plus précisément de l'adoption d'une politique de stabilisation des prix, de stipulation, de protection, d'investissement de production ou de consommation. Bien. Objectivement, la macroéconomie a deux opérations, à savoir une opération axée sur les biais de services. Là, nous avions une opération de biais de services, on prend la couleur, le marqueur plutôt, opération de biais de services. Et deux, une opération axée sur la répartition des ressources, comme nous l'avons vu dans la fondamentale nationale. En effet, ces opérations se réalisent avec le ménage, c'est-à-dire le consommateur, avec l'entreprise, c'est-à-dire l'investisseur, avec l'État, c'est-à-dire les régulateurs du marché, avec les gestionnaires financières, c'est-à-dire la banque. Donc, ces quatre identités correspondent, ou sinon, pour partir de la situation d'une économie fermée. Donc, ce qui veut dire, lorsqu'on est dans une situation d'économie fermée, on a le consommateur, l'investisseur, le gouvernement et les marchés financiers. Donc, au-delà de ce concept, ce qui veut dire, lorsqu'on va au-delà de ce concept, on est sans avec le reste du monde, c'est-à-dire on importe et on exporte des produits, ce qui veut dire, X moins M, exportation moins importation, on se trouve automatiquement dans une économie ouverte. On réalise, donc, des essences avec le reste du monde. Voilà, donc, comment se réalisent, donc, des opérations macroéconomiques dans une économie fermée et dans une économie ouverte. Bien, par conséquent, concernant les ménages, on observe deux opérations principales, la fonction de consommation et la fonction d'épargne. Cependant, la fonction d'épargne s'écrit sous la forme C, égale, grand C, égale, c'est-à-dire consommation, égale, petit C, c'est-à-dire proportion marginale à consommer, sous le revenu disponible Y, plus la consommation incomprensible. Alors, ça veut dire quoi, la consommation incomprensible? C'est lorsque l'individu est inactif et qu'il doit consommer. Ou, par exemple, un individu en sommage doit consommer pour survivre. Donc, cette consommation est appelée consommation incompréhensible et symbolisée par, donc, le symbole C0, ici. Bien. Cependant, la fonction, par ailleurs, la fonction, donc, d'épargne, s'écrit sous la forme grand S, égale, petit S, proportion marginale à épargner, sous le revenu Y, moins la consommation incompréhensible. Donc, à ne pas confondre, donc, la fonction de consommation et la fonction d'épargner, ou, c'est-à-dire, l'autre côté, on fait une soustraction, la fonction de la consommation incomprensible, ou l'autre côté, on ajoute, ici, sur la fonction de consommation. Donc, les identités sont définies ici, consommation, proportion marginale à consommer, S, proportion marginale à épargner, C0, la consommation incompréhensible, et Y, égale, donc, le revenu national, c'est-à-dire, la petite richesse d'une nation, d'une économie, alors, c'est définie la suivante. Y, égale, C, plus investissement. Bien. Et lorsque le gouvernement prélève des impôts, alors, cette consommation change automatiquement de donner, ce qui veut dire, la consommation devient, cependant, carance égale, petit C, proportion marginale à consommer, sur le revenu disponible. Donc, on ajoute le revenu disponible, plus la consommation incomprensible. Alors, le revenu disponible, Y, D, est égal à Y, c'est-à-dire, le revenu moins des impôts, lorsque l'État prélève, donc, les taxes, les impôts des patentes, tout ce qu'il y a, donc, pour pouvoir s'enrichir. Bien. Voilà un peu, à peu près, le comportement, donc, du consommateur. En gros, selon des ménages. Dans une économie, il y a deux agents économiques, c'est-à-dire, le ménage et l'entreprise. Notre richesse devient, cependant, Y est égal à la consommation, plus investissement. Nous utilisons Y au lieu de S, c'est-à-dire, investissement au lieu de épargne, pour justifier que les entreprises utilisent l'épargne, les ménages, les investisseurs. C'est-à-dire, la raison pour laquelle, alors, votre fonction, alors, fonction est égale, Y égale, consommation, plus investissement. Donc, en remplaçant, donc, la consommation passableur, comme nous l'avons vu précédemment, dans le cadre de la consommation, nous retrouvons, nous obtenons, Y égale à CY, plus, c'est-à-dire, CY, la proportion marginale à consommer sur le revenu, plus la consommation incompressible, plus l'investissement. Donc, par conséquent, alors, en déduisant tous ces formules, nous revenons à un revenu d'équilibre, à des agences, c'est-à-dire, bien, alors, Y, Y, E, le revenu d'équilibre, est-à-dire, la consommation incompressible, plus investissement, sur un mot C. Alors, Y, E, le revenu d'équilibre, sur le marché des biens et services. Un moins C, est le multiplicateur d'investissement, c'est-à-dire, la variation, ou sinon, l'impact d'une variation d'investissement sur le revenu. Donc, ce qui nous permet de dire le type de politique qu'il faudrait, alors, adopter, c'est-à-dire, soit, augmenter la consommation incompressible, c'est-à-dire que, lorsque la nation ne travaille pas, est-ce qu'il faudrait augmenter sa consommation ou il réduit sa consommation ? Voir le type de politique à adopter, donc, à l'égard, donc, d'une économie à des agents. Le ménage et l'anteprise. Si vous venez à l'aide, donc, à l'anteprise. Donc, le reste, alors, de cette formule-là nous permet de déduire, à la fois aussi, la fonction d'épargne. Y est égale à la consommation. Donc, tout en ayant à l'œil que la consommation est égale à la proportion marginale à consommer sur le revenu disponible, plus la consommation incompressible. Donc, en remplissant, donc, les sources par les valeurs, on revient à la suite. Et par convention, à savoir que, proportion marginale à consommer, plus la proportion marginale à épargner, comme nous l'avons vu dans le premier coup, la notion d'essence économique est proportion marginale à épargner, plus proportion marginale à consommer est égale à 1. Ça nous permet de dire, alors, que cet écart correspond au seuil de rupture, du niveau du revenu pour lequel la collectivité n'épargne rien. Et la formule est la suivante. Deuxièmement. OK. Dans une économie à trois agents, c'est-à-dire le ménage, l'entreprise, plus maintenant l'État, qui intervient pour justifier sa présence ou encore pour améliorer les conditions de vie des consommateurs, et également des producteurs à la fois. Donc, alors, la fonction en ce moment devient, cependant, alors, Y égale, donc, ça ne change pas en gros. Donc, Y égale, consommation plus investissement, plus dépense publique. OK. Donc, en remplaçant les sources par leurs valeurs, à savoir que le revenu disponible est égale au revenu moins impôt, c'est-à-dire les taxes prélevées sur le revenu disponible. OK. Donc, T égale, alors, taxes, c'est-à-dire toutes les impositions, les taxes d'imposition sur la consommation, sur la production et sur les achats, ou encore sur les services. Bien. Donc, ça ne change pas. Maintenant, finalement, par conséquent, on arrive à un revenu de clibre à trois agents où Y, E, est égale, un revenu de clibre, est égale à l'investissement plus g dépense publique moins taux d'imposition. OK. sur 1-C, donc sur le multiplicateur d'investissement. Donc, ce qui nous permet de dire, cependant, on a, dans l'obligation de savoir, l'épargne nette des ménages ou l'épargne privé, ce qui nous permet de dire l'épargne nette des ménages est égale à l'épargne privé moins l'investissement privé. Sinon, en ce qui concerne, donc, l'épargne nette du gouvernement, nette publique, c'est l'épargne, le gouvernement moins l'investissement du gouvernement ou sinon, taxes moins dépenses gouvernementales. Ça veut dire quoi? Alors, le gouvernement prelève des taxes et des impôts sur le consommateur, sur le producteur. Donc, ça constitue ses ressources et il effectue également des dépenses. Donc, c'est-à-dire des taxes, des patentes, tout ce qu'il y a prelevé sur le producteur ou le consommateur ou sur les services et moins maintenant les dépenses faites. Donc, ça nous permet d'obtenir l'épargne nette publique du gouvernement. Donc, l'épargne interne, c'est-à-dire nette intérieure, nous permet de soutenir que l'épargne du gouvernement moins l'investissement du gouvernement plus taxes, moins l'épargne. nous nous retrouvons dans une situation d'épargne nette intérieure. Donc, ça, nous nous retrouvons dans une situation à deux agents, à plus de quatre agents avec l'État. d'épargne nette. le solde budgétaire, le solde budgétaire, X, moins M, exportation, moins importation. Donc, ça nous permet de voir la situation du solde extérieur. De l'autre côté, T, moins G, nous permet également d'analyser également la situation de dépenses du gouvernement et également des recettes du gouvernement. Bien. de l'autre côté, de l'épargne nette. Voir ce qu'on épargne par rapport à ce qui se passe, par rapport à nos réalisations. Donc, ici, c'est la question macroéconomique, c'est-à-dire ce que le gouvernement ou encore les grands agrégants, les agents économiques épargnent en fonction de l'investissement. Comment ils peuvent épargner pour faire des investissements? Donc, voilà un peu toute la situation macroéconomique préliminaire. Bon. Alors, lorsqu'on passe à un équilibre général avec tout le marché, c'est-à-dire avec tous les agents économiques, alors nous arrivons à se former le grès égal à l'investissement plus dépenses publiques plus l'appropriation majorale à consommer des taxes plus les exportations, moins les importations sur le multiplicateur d'investisseurs. Donc, alors, ce qui nous permet de dire que à chaque fois que nous aurons besoin, c'est-à-dire nous nous situons dans une situation d'une économie en récession, on aura à utiliser une politique pour parvenir à parier aux problèmes réels qui se posent, soit au niveau de l'investissement ou baisser l'investissement ou augmenter l'investissement et quels sont les types de politiques appropriées pour venir en aide à l'investissement. Ça veut dire quoi ? Est-ce que le gouvernement doit faire des gros investissements ou c'est-à-dire des investissements à long terme ou des investissements à court terme ? Donc, en fonction du problème qui se pose et des résultats obtenus suite à l'étude de ces problèmes. Que ce soit, le gouvernement doit augmenter les taxes ou baisser les taxes pour venir en aide aux consommateurs ou aux producteurs ou c'est-à-dire aux entreprises. Ou bien, voilà, est-ce que le gouvernement doit être ouvert au monde et quel type de protectionisme à adopter ? Par exemple, est-ce qu'il serait intéressant pour le Mali de s'ouvrir dans un essence agricole ou non ? Par exemple. Ou bien, il serait pour le Mali d'importer des céréales de l'Asie ou de la sous le site. Donc, voilà le type de politique qu'il faudrait alors élaborer à partir de tout cela. en revanche, soit K, alors le multiplicateur d'investissement. Ici, nous avons considéré l'investissement comme type de politique à adopter. Mais il serait possible. Ce serait aussi, par exemple, les dépenses publiques ou encore l'exportation ou l'importation. Donc, K, le multiplicateur d'investissement est égal à 1 sur MOC qui est obtenu par la dérivée primaire. Donc, ce qui veut dire en fixe le multiplicateur d'investissement qu'on veut obtenir. Et les autres variables se poseraient constantes. Voilà ce qu'il y a. Donc, nous avons toute la famille ici. Bien. Enfin, donc, le cinquième marché est le marché financier. Le marché des gestions financières. Donc, nous n'allons pas le traiter ici, mais nous allons revoir ce marché dans le deuxième semestre. Merci. Voilà. Bonne continuation. Bon courage. Voilà. À la prochaine fois. à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada